Je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, M. le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement. Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait le Fiatim. Je suis très heureux que l'UDPCI, qui est quand même une grande force du RHDP, se retrouve à la maison. J'en suis personnellement heureux parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je le dis, à la stabilité de notre pays. Nous avons beaucoup de chance, nous avons maintenant la paix, la réconciliation est fortement consolidée. Ceci étant, je considère qu'il y a des choses que nous devons faire ensemble pour pérenniser la stabilité de notre pays. La paix, la stabilité, les progrès sont évidents. Avec tout ce que nous voyons ici et autour de nous, la Côte d'Ivoire est quasiment un îlot de prospérité par rapport à tout ce que nous avons dans les pays voisins. Et je crois que notre devoir, c'est de faire ensemble que cette stabilité, cette paix et cette prospérité continuent pour les décennies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !